C'est vraiment bon d'être avec vous, comme en famille. Je vais demander au Seigneur ce qu'il avait sur son cœur pour nous cet après-midi. En essayant de penser un peu, mais comment est-ce que nous ressentons les choses au moment où nous arrivons dans un séminaire comme celui-ci? Nous sommes venus en portant dans nos cœurs les nations. Et bien sûr que nous aimons ce pays de la Suisse. Et nous sommes conscients que dans notre génération, il y a un combat spirituel important. Et pour la conférence de cette année, nous avons choisi le thème de l'intercession. Et l'arme la plus puissante que nous ayons, c'est l'amour. Pas simplement une idée de l'amour. Mais vraiment nous trouver les uns les autres dans une amitié réelle. Dans Esaïe 62, nous trouvons une promesse proclamée sur Israël. Ton pays sera appelé Épousé, marié. Dans la pièce à côté, alors que nous étions dans la prière, pour préparer cette rencontre, nous avons cité le psaume 68. Et nous avons lu ce passage qui nous dit que Dieu établit les isolés dans une famille. Il leur donne un environnement d'affection. Et l'objectif de Dieu, c'est de faire des nations des disciples. Parce que nous, les rachetés, nous devenons comme une image de l'amour qui doit se manifester dans une famille. De génération en génération. Entre les hommes et les femmes. Dans les institutions, les mouvements et les ministères. Et que dans notre diversité, nous puissions manifester un amour qui passe entre nous. Dans les années 70, il y a eu beaucoup de renouveau. Et nous avons beaucoup parlé d'unité. Mais c'était un rêve tout à fait non sophistiqué dans notre cœur. Mais il y avait un petit peu d'arrogance. Parce que lorsqu'on parlait d'unité, on sous-entendait quand même l'idée qu'il fallait que les gens sortent de leur mouvement pour entrer dans quelque chose de nouveau. C'est vrai que Dieu crée toujours de nouvelles tribus. Mais il renouvelle aussi les anciennes tribus. Et nous sommes toujours tentés par cette arrogance de la jeunesse. Ou alors par cette arrogance qui est là dans l'ordre établi. Alors que nous trouvons notre appel dans l'une ou l'autre de ces deux identités. La racine et les branches. Le fondement est ce qui est construit par-dessus. L'ancienne génération et la nouvelle. Je me suis souvent demandé pourquoi le Nouveau Testament se termine par l'arrivée de Jésus qui va entrer dans une nouvelle réconciliation. Et alors que le prophète Malachi s'exprime. Il dit qu'il y a quelqu'un qui va venir qui va tourner le cœur de l'ancienne génération vers la nouvelle. Et la nouvelle génération vers l'ancienne. Souvent je me suis demandé mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas plutôt pris l'illustration du genre, mal et femelle, homme et femme. Parce qu'en tant qu'être humain c'est la première division que nous connaissons dans notre identité propre. Nous naissons soit masculin soit féminin. Et il y a beaucoup de blessures qui sont là entre le masculin et le féminin. Mais non, Dieu a choisi l'illustration des générations. Et il y a beaucoup de racines très subtiles dans les divisions qui proviennent de difficultés entre les générations. Dans les réveils qui ont trouvé place dans les années 70. Il y a eu beaucoup de gens des communautés catholiques. Qui sont vraiment entrés dans une relation dynamique avec le Saint-Esprit. Et beaucoup de gens des mouvements réformés ou évangéliques ont connu la même expérience. Et nous nous sommes retrouvés dans des conférences comme celles d'aujourd'hui en célébrant notre unité. Mais dans notre cœur il y avait comme un ordre du jour un petit peu secret et caché. Si on était catholique, on le disait parfois, on le pensait souvent, si vraiment tu veux être juste avec Jésus, alors tu vas revenir à la maison, c'est-à-dire à l'église catholique de départ. Et parmi les évangéliques qui entraient dans le renouveau, c'était le contraire. Si vraiment tu veux marcher avec Jésus, alors tu vas sortir de ton catholicisme. Et il y a là une tension qui n'a pas été résolue. Imaginez deux Juifs qui se rencontrent sur la route de Jérusalem. C'est dans les temps anciens. Et l'un dit à l'autre, je vois d'après l'habit bleu et blanc que tu portes que tu es Juif. À votre avis, quelle sera la deuxième question? De quelle tribu viens-tu? Mais alors, qu'est-ce qui va se passer si le premier Juif dit au deuxième, Oui, oui, je suis Juif, mais je n'appartiens pas à une tribu particulière. Alors l'autre va lui dire, mais alors tu n'es pas Juif. Il n'y a pas de Juifs indépendants. Parce que le royaume de Dieu consistait en une série d'inheritances et juridictions. D'héritages qui étaient répartis dans différentes tribus. Alors bien sûr qu'on pouvait être adopté dans une tribu. On pouvait être un réfugié de l'étranger. Ou un converti. Ou un enfant étranger, mais né dans la juridiction d'une des tribus d'Israël. Que ce soit par le mariage, par la naissance ou par l'adoption, il y avait un héritage pour vous en Israël. Mais personne n'appartenait à aucune tribu. Et c'est basé sur un principe très simple. Et c'est ce pourquoi nous étions en train de prier dans la pièce tout à l'heure, le psaume 68. Dieu place les orphelins, les isolés dans des familles. Et il leur donne un foyer dans lequel ils peuvent habiter. Quand nous regardons le premier siècle du Nouveau Testament, nous voyons quelques centaines de milliers de croyants qui, d'une manière ou d'une autre, étaient tous des disciples des premiers apôtres que Jésus lui-même avait établi. Donc, ville par ville, ils se retrouvaient quand même tous dans une unité réelle. Et au moment où on arrive à la fin du livre de l'Apocalypse, on ne couvre en réalité que l'histoire d'une seule génération. C'est dans l'Ancien Testament qu'il faut retourner pour voir comment Dieu va administrer plusieurs millions de gens sur plusieurs générations. Et c'est là que nous découvrons le principe de la tribu. Alors, donnez-moi les noms de quelques-unes de ces tribus. Ces noms que vous avez donnés, ils représentent trois choses. Ils sont d'abord dans les rapports de la Bible comme le nom d'une personne. C'est le nom d'une personne que vous m'avez donnée. Et puis, peu à peu, ce nom a commencé à symboliser quelque chose d'autre. Une unité familiale multigénérationnelle. Et il représente aussi un don de rédemption, un but, un objectif. On l'a dit tout à l'heure, Judas est là pour représenter la louange. Donc, ce n'était pas simplement le nom d'un homme. C'était l'indication d'un but ou d'un objectif à atteindre pour un peuple. Mais Judas était aussi un héritage matériel. Et vous pouviez littéralement vous tenir debout avec un pied en Judas et un pied en Benjamin. Et il y avait une ligne géographique très claire. Et ce principe n'a pas disparu du royaume de Dieu. Et Dieu établit encore les solitaires dans des familles. Donc, vous pouvez parcourir le centre des villes de Suisse. Et puis, vous admirez l'architecture de l'histoire de l'Église. À partir du plus vieux jusqu'au plus moderne. Et on peut regarder cela de deux façons. On pourrait prendre une position plutôt cynique. Et dire, mais quel scandale de division. Ou alors, nous pourrions voir que Dieu est souverain dans l'histoire humaine. Que oui, il y a toujours des mélanges et des imperfections dans les fondements. Mais que Dieu s'est révélés au travers de ses entités familiales multigénérationnelles. Et chacune avait son héritage. Avec toute une liste de jugements, mais aussi de bénédictions. Et avec un potentiel de salut. Je me souviens avoir participé à une rencontre de l'église anglicane à Lausanne. Et ma femme et moi sommes arrivés à la conclusion que visiblement le prêtre ne connaissait pas Jésus. C'était un homme charmant, mais je me demande vraiment s'il était même croyant. C'était un peu comme le serviteur religieux d'une grande propriété. Et pourtant, en allant dans ce lieu le dimanche matin, nous avons été bénis. Parce que le livre de prière était rempli de vérité. Et parce que le cathédral nous a parlé de façon dont nos racines baptistes ne nous parlaient pas. Il nous parlait de la majesté et de la dignité de Dieu. Et cet après-midi, alors que je priais pour vous, le Seigneur m'a conduit dans un passage un peu particulier dans le livre des juges. Alors, ouvrez vos bibles dans le juge chapitre 20. Il y a là un récit qui ne fait pas l'objet de beaucoup de prédications. Et en fait, je pense que si un script tel que ce texte était utilisé pour faire un programme télévisé, nous y ferions une opposition. Nous avons là un Lévite qui traversait le territoire de Benjamin. Et alors qu'il cherchait un abri, il s'est retrouvé entouré d'hommes méchants qui ont violé et assassiné sa femme. C'est un peu un mystère parce que dans une partie du passage, elle est mentionnée comme sa concubine et puis un peu plus loin, lui, il est mentionné comme son mari. Et alors qu'il allait repartir pour son voyage le matin, il la trouve morte sur le pas de la porte. Et au moment où il comprend la méchanceté, l'horreur qui s'est produite la nuit d'avant, il a commencé à avoir peur pour toute Israël. Parce que nous savons qu'au travers du péché d'Acan, que le péché d'un seul peut amener sur tout le monde la condamnation de Dieu. Alors il fait une chose inhabituelle. Il découpe le corps en douze morceaux et il expédie ces morceaux à chacune des douze tribus. Et bien sûr, ils ont été choqués. Ils disent, mais on n'a jamais vu quelque chose comme ça auparavant. C'était en tout cas une forme très efficace au niveau des médias. Tout le monde s'est intéressé à ce qui se passait. Et alors les gens se sont rassemblés pour écouter ce qu'il avait à dire. Et puis il leur parle alors de la dépravité de Benjamin. Que Benjamin était arrivé à un tel niveau de corruption que le jugement de Dieu pourrait bien venir sur le pays entier. S'il n'y avait pas une confession sincère, une demande de pardon, une purification du pays. The tribes agree with him. Et les tribus sont tombés d'accord avec lui. Et alors les tribus se rassemblent et partent en guerre contre Benjamin. Alors prenons au chapitre 20. Ils ont abattu ce jour-là 22,000 hommes. Au verset 25. Ils ont vaincu une deuxième fois et ils perdent 18,000 hommes. Au verset 35. Finalement ils ont la victoire. 25,000 hommes de Benjamin meurent. Et puis on avance jusqu'au chapitre 21. Verset 2. Le peuple vint à Bethel et il resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, pleurèrent beaucoup. Lorsque j'ai lu ce passage pour la première fois, j'ai pensé que je comprenais pourquoi ils pleuraient. Parce qu'ils avaient perdu des milliers de maris, de frères, de parents. Est-ce que ce n'est pas sur cela que nous pleurerions? Imaginez que 40,000 Swiss men had died in the last 48 hours. Il y aurait un deuil national. Il y aurait des larmes épouvantables. Mais j'ai été choqué en lisant les paroles qui suivaient. Parce que ce n'est pas à cause de cela qu'ils pleuraient. Ils pleuraient parce qu'une tribu était manquante dans Israël. Et ils pleuraient sur la perte de leur héritage national. Ils comprenaient la différence entre Benjamin, Benjamin, le rêve dans le cœur de Dieu, et Benjamin, apostate dans leur génération. Et ils avaient compris la différence entre Benjamin qui était dans le rêve et le cœur de Dieu, et le Benjamin qui était devenu apostate. Et là, ça, ce n'est pas une attitude que nous avons aujourd'hui. Lorsqu'un ministère, une église, une organisation devient apostate, lorsque certains ministères échouent, notre attitude, c'est plutôt de dire, ah, merci, Seigneur. Parce que, de toute façon, ces gens nous mettaient vraiment dans l'embarras. Mais regardons un peu ce qu'ils disent là. Nous pensons, nous avons tendance à penser que notre mouvement est l'expression de ce que Dieu veut. Je me rappelle d'être un jour, de m'être trouvée dans une ville d'Oklahoma. Et j'étais dans un grand centre chrétien, dans une conférence comme celle-ci. Et c'était une église qui avait beaucoup de succès. Une église qui vivait dans le renouveau. Et l'église portait le nom de la ville. Et ça s'appelait le Sautre Chrétien de Clermore. C'est un endroit formidable, plein de vie. C'était une église qui était comme une fontaine. L'hôtel dans lequel je logeais était dans un autre quartier de la ville. Et j'ai fait une marche de prière dans la ville. Et puis, je me suis trouvé face à une petite église méthodiste. Le crépit était en train de peler sur les murs. Et l'église avait l'air un peu négligée. Mais j'ai commencé à pleurer, à crier à Dieu pour ce peuple. Parce que je suis un historien amateur. Et je comprends le fondement, les fondations du méthodisme. Il est dit que sur les frontières d'Amérique, le deuxième son qu'on entendait après le bruit de la hache des hommes qui abattaient les arbres pour s'installer, c'était le « Allélu » des méthodistes qui arrivaient. Beaucoup d'entre eux sont morts très jeunes parce qu'ils se noyaient en traversant les rivières et les fleuves. Nous savons que Wesley est le fondateur du méthodisme. Mais il a compris que les États-Unis avaient besoin d'un mouvement unique qui pourrait prophétiser dans le contexte américain. Et il a enseigné les deux premiers évêques, Asbury et Koch, de se séparer du mouvement anglican et de commencer un nouveau mouvement. Un nouveau mouvement pour un nouveau pays. Et ces hommes étaient des hommes audacieux. Au moment de la Révolution, tous deux sont allés voir George Washington. Et ils lui ont donné des avertissements sérieux par rapport à l'esclavage. Et ils ont annoncé le jugement de Dieu qui allait venir sur la nation si la repentance ne s'installait pas. Et au moment où je me suis trouvée devant cette petite église ce jour-là, j'ai pensé à tout ce que le méthodisme cherchait à souligner. Il soulignait la volonté libre de l'être humain. Sa capacité de repentance. Au moment de la Révolution dans les colonies américaines, il y a eu un autre homme. C'était Whitfield. Et il était un homme qui suivait les théories de Calvin. Et dans sa théologie, il ne croyait pas à la capacité humaine de se repentir comme Wesley le pensait. Et ils ont eu de grandes discussions. Mais je remercie Dieu pour Wesley. Nous avons besoin de cette importance-là. Pas souligner uniquement la souveraineté de Dieu. Mais cette espérance qui vient en nous au moment où nous prenons conscience de notre capacité de répondre à Dieu. Alors j'ai regardé cette petite église méthodiste. Et même alors que je sortais d'un lieu qui était tellement plein de vie, j'ai dit, oh Dieu, aide-les, restaure-les. Raffermis-les sur leurs fondements anciens. Nous avons besoin qu'ils prennent leur place sur les murs de cette ville. Puis j'ai regardé derrière moi dans la même rue. Et il y avait là un grand bâtiment en briques qui était un bâtiment presbytérien. C'est un sanctuaire des idées qui venait de la Suisse francophone. Transmis via l'Ecosse à la nouvelle culture des Etats-Unis. Et en regardant ce bâtiment, j'ai recommencé à prier. Seigneur Dieu, bénis les presbytériens. Que ton royaume vienne. Que ce don qu'il représente au milieu de nous puisse s'exprimer. Et qu'est-ce que j'ai vu lorsque j'ai regardé ce bâtiment? Beaucoup de ces endroits sont tombés dans le compromis. Mais ce n'est pas ça que j'ai vu. J'ai vu le rêve qui est dans le cœur de Dieu. J'ai vu ce qui devait être salué et honoré dans l'histoire de l'Église. Quelque chose qui mettait en évidence la souveraineté de Dieu. Le fait de faire de toutes les nations des disciples. La glorification de Dieu dans le domaine militaire, le domaine des banques, le domaine de l'éducation. Pas une séparation de la société comme le rêve Mennonite. Mais plutôt le fait de regrouper toutes ces choses dans une seule entité. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de redécouvrir ce sentiment de la souveraineté de Dieu qui englobe tout. Et là où j'étais, je pouvais encore voir plus loin dans la rue. Et il y avait une grande église blanche qui appartenait aux Baptistes du Sud. Et j'ai pensé à ce qu'eux cherchaient à promouvoir. Ce n'est pas par hasard que Billy Graham est un Baptiste. Il représente sa tribu. Et ils nous posent toujours cette question. Oui, mais est-ce que les gens sont sauvés ? Est-ce que les gens sont vraiment nés de nouveau ? Nous devons faire de l'évangélisation. Et nous avons besoin d'eux pour qu'ils nous rappellent ces choses-là. C'est parmi les Baptistes qu'il y a toujours eu la tradition missionnaire la plus forte. Quand on pense à des gens comme William Carey, ils étaient rattachés à cette tradition-là. Même si dans sa jeunesse, beaucoup d'anciens lui ont résisté. Il portait le don et l'héritage de sa tribu. Ceux qui rebaptisaient. Comme nous voyons cette tradition qui émerge de la réforme. Ils ont été persécutés parce qu'ils tenaient à ce principe de l'individu qui devait se positionner comme tel devant Dieu. Que vous ne deveniez pas partie du royaume de Dieu simplement en naissant dans une famille ou dans un milieu chrétien. Ou en naissant dans une famille chrétienne. Il fallait qu'il y ait un choix adulte conscient. Un choix de repentance. Un choix de recevoir la grâce de Dieu. Alors j'ai recommencé à prier. Seigneur Dieu, bénis les Baptistes. Nous avons besoin d'eux. Pour qu'ils puissent se tenir debout au milieu de nous et fonctionner dans le don qui est le leur. Alors que nous nous rassemblons dans une conférence comme celle d'aujourd'hui, nous représentons tous ces courants différents. Et je crois que nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup d'enseignements cet après-midi. Mais nous devons apprendre à nous accepter les uns les autres, pas simplement en tant qu'individus croyants. Mais nous devons littéralement nous embrasser les uns les autres, nous accepter les uns les autres comme délégués de différentes tribus. Souvenez-vous dans les séminaires qui avaient lieu dans les années 70 et 80, au moment de l'introduction. On disait combien d'entre vous sont ceci et combien d'entre vous sont cela. Maintenant, on ne le fait plus. On est plus intéressés par l'élément national, c'est comme ça qu'on a introduit la rencontre. Nous nous acceptons les uns les autres, nous sommes le royaume de Dieu. Mais il ne reste pas moins que nous nous acceptons les uns les autres en tant qu'individus sans vraiment célébrer ensemble l'identité unique de chaque tribus. Qu'est-ce qui se passerait si je vous disais de monter sur l'estrade maintenant et que je commençais à vous interviewer en présence de tout le monde ? De quel canton est-ce que tu viens ? De quelle ville, de quel village ? Donne-moi ou cite-moi les noms de dix ou douze institutions ou organisations particulières dans cette région. Et puis, je te poserai des questions sur chacune d'entre elles. Est-ce que tu pourrais me décrire l'objectif de rédemption et de salut dans chacune de ces organisations ? La plupart d'entre nous seraient très embarrassés de répondre. Nous aimons l'idée d'unité, d'être un. Nous nous acceptons les uns les autres comme individus croyants. Mais lorsqu'on en arrive à la notion de tribu, nous nous connaissons les uns les autres presque uniquement sur les caricatures négatives que nous nous représentons plutôt que sur les points positifs. Nous sommes des experts pour montrer ce qui est un tout petit peu bizarre dans la tribu d'à côté. Alors, nous allons dire, je t'aime, ami croyant. Quelle est ta tribu ? Et je vais lui dire. Et moi, je me dis, oui, c'est sympa. Je t'accepte. Mais c'est quand même un peu dommage que tu fasses partie de ce mouvement-là. Parce qu'il y a quand même deux, trois choses, tu sais. Maintenant, laissez-moi vous dire cela. Dans les fondements des mouvements humains, il y a toujours un mélange. Certains d'entre vous pensent à l'histoire. Vous pensez à des choses terribles. J'ai été élevé comme Baptiste. Et certains membres de mon église pensaient que l'église catholique c'était la grande prostituée de Babylone. Alors, c'était un petit peu difficile à comprendre que dans les années 60, le Saint-Esprit est arrivé et a commencé à fraterniser avec cette grande prostituée. Mais il y avait une raison derrière le fait que des protestants traumatisés avaient adopté cette position. Parce que dans certains récits, dans certains endroits, il y a vraiment eu des esprits religieux qui ont opprimé les gens. avec, et qui revêtaient le visage de l'église catholique. Il y a toujours un mélange. Chaque identité a un aspect glorieux et un aspect honteux. Et plus l'identité est ancienne, plus la tribu est ancienne, plus il y a de culpabilité, et plus il y a de grandeur. Plus il y a de gloire, plus il y a de honte. Pensez par exemple à Luther. C'est un de mes grands héros. J'aime les chants qu'il a écrits. Ce chant bien connu, c'est un rempart que notre Dieu. Pensez à l'époque où il traduisait la Bible en allemand. Et c'était le langage principal de l'Europe du Nord à cette époque. Et ça a eu des implications fabuleuses. Le cœur de Dieu devait être tellement heureux. Et pourtant en même temps, il y avait un autre croyant qui était enfermé dans une tour qui avait été mis là par certains alliés de Luther. Et ils ne donnaient pas de petit déjeuner à cet homme, ni de dîner, ni de souper. Il le faisait mourir de faim pour le forcer à changer sa position théologique. Est-ce que vous pouvez imaginer les sentiments mitigés de Dieu dans le cœur de Dieu à ce moment-là ? Dieu entre dans l'histoire humaine et c'est à partir de ce point-là et dans cette génération-là qu'il s'occupe de nous. Et son projet s'accomplit au travers de nombreuses générations. Nous le voyons dans Daniel chapitre 2. Donc, dans une génération en particulier, il n'y a qu'une partie de l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Et si nous regardons à n'importe quel point de l'histoire, nous allons y trouver de l'imperfection. Mais nous y voyons aussi Dieu à l'œuvre. Donc, si je fais partie d'un nouveau mouvement, si je suis appelé à établir quelque chose de nouveau, il y a là une tentation à l'arrogance. Il y a deux appels, deux vocations qui ont toujours été présentes dans l'histoire de l'Église. Et nous les voyons dans l'histoire américaine. Il y a les pèlerins et les puritains. Les pèlerins sont venus pour établir la nouvelle Jérusalem dans le désert. C'était des entreprises missionnaires radicales qui voulaient utiliser l'Amérique du Nord comme un tremplin pour atteindre le monde. Et ils étaient totalement séparés de l'Église d'Angleterre. Mais les puritains, eux, avaient une vision pour le réveil. Dans leur théologie et leur structure, ces deux mouvements étaient identiques. Ils avaient tous deux une forme et un gouvernement de type presbytérien. Mais un groupe voulait réveiller l'Église d'Angleterre, et l'autre groupe voulait commencer quelque chose de nouveau. Et dans chaque génération, nous retrouvons ces deux appels, ces deux vocations. Ceux qui sont appelés à s'identifier et à réveiller les anciennes choses, les anciennes institutions. Et de l'autre côté, ceux qui sont appelés à commencer quelque chose de totalement nouveau en Dieu. Et l'un n'est pas supérieur à l'autre. Ces deux appels sont des appels légitimes. La division première originale dans l'histoire de l'Église est apparue lorsque les païens qui s'étaient convertis ont commencé à se séparer et à rejeter les Juifs convertis. C'est la branche qui rejetait le tronc et la racine dont elle émanait. C'était le jeune frère qui se mettait dans une position supérieure à celle du frère aîné. C'était le virus du remplacement. Nous sommes le royaume de Dieu maintenant. Dieu n'a plus aucun but pour toi. Tout son plan se révèle en nous. Et alors que les divisions se sont multipliées tout au long de l'histoire de l'Église, ce qui fait problème, ce n'est pas le fait que chaque héritage est unique. Mais c'est l'arrogance que l'ancien a pour le jeune et que le jeune a pour l'ancien. Et si Dieu détourne sa face d'une Église dans n'importe quel pays, c'est parce qu'il s'oppose à l'orgueilleux. Et ce qui est le plus empoisonné dans tout cela, c'est cet orgueil subtil de religiosité. Alors, comment allons-nous entrer en relation les uns avec les autres ? Est-ce que nous allons considérer l'unité comme ayant une espèce d'histoire qui transcende le tout ? Ou on met tout le reste derrière nous ? Non. Parce que ça, ce serait une réconciliation à bon marché. C'est une nouvelle arrogance et c'est une nouvelle tromperie. Chacun a une identité. Vous avez une nationalité. Vous êtes d'un genre, vous êtes dans une génération. Et avec chacune de ces identités, il y a une part de gloire et une part de honte. Et lorsque nous nous rassemblons dans un séminaire comme celui-ci, nous venons pour saluer et honorer ce qui fait nos identités. Et pour accepter la honte qui fait partie de tout cela. Je me trouvais dans une rencontre de pasteurs. Et je me suis assise, j'ai regardé, et il y avait là un homme qui avait l'uniforme de l'armée du salut. Et j'ai dit, oh, mais j'aime l'armée du salut. Et j'ai dit, je suis un responsable de jeunesse en mission et j'aime ce que vous êtes. Et il m'a dit, mais pourquoi ? Et j'ai dit, mais je suis directeur des missions dans les villes pour jeunesse en mission. Et lorsque j'étais en Thaïlande, j'ai lu un livre appelé Le Général Proche de Dieu, juste à côté de Dieu. Et c'est l'histoire de la première génération des salutistes. Écrit par un journaliste séculier. Et ce livre montre à quel point la puissance qui émanait de ce groupement des salutistes avait transformé les villes. Et je lui ai dit, quand je vois votre uniforme, tout ce qui est en moi salue. Vous représentez le niveau le plus haut qui a pu être atteint dans les missions dans les villes. Votre tribu m'inspire. Et alors nous avons partagé. Et puis au bout d'un moment, il a dit quelque chose de bizarre. Il était un peu mal à l'aise dans son uniforme militaire. Et il me regardait, moi, avec mon uniforme de jeunesse en mission. T-shirt, jeans. Et il m'a dit, vous savez, on est en train de réfléchir à se débarrasser de ses habits militaires. Parce que dans notre génération, ça ne convient plus tellement. Et il probablement qu'il s'attendait à ce que je sois d'accord avec lui. Mais au lieu de cela, j'ai eu un regard d'horreur. Et j'ai dit, non, non, vous n'allez pas décider ça. Vous avez un héritage qui vous vient du passé. Il a été formé par Dieu. Un des grands noms de Dieu dans la Bible, c'est l'éternel des armées. Nous servons un dieu de combat. Si n'importe quel de nos autres mouvements commençait à s'habiller en tenue militaire, on nous traiterait de nazis ou de marxistes. Mais vous vous êtes mis au service des pauvres, de ceux qui étaient démunis. Et dans un sacrifice radical, vous avez été présent dans les villes, dans l'intercession. Et donc vous êtes capable de porter le poids de cette gloire-là qui appartient à Dieu. L'ordre, la discipline. Un engagement militant dans le sacrifice et dans l'évangélisation. Et j'ai commencé à lui parler des objectifs de Dieu dans l'armée du salut. Alors il m'a invité à venir parler à tous les salutistes de la région. Pourquoi est-ce qu'il m'a invité? La Bible dit qu'un bon nom doit être désiré encore plus que l'or. Parce qu'un nom représente une identité. Et nous avons besoin d'identité. Une identité personnelle et une identité communautaire. Mais la Bible dit aussi qu'un autre te décrive, que ça ne vienne pas de ta propre bouche. Que ce soit un étranger et pas tes propres lèvres. Alors d'où vient notre identité? Personne dans cette pièce n'a choisi le mauvais nom. Votre nom vous a été donné dans la foi et par l'amour de vos parents. Et c'est notre ministère qui ouvre le chemin pour nous. Nous sommes appelés chrétiens. Ce n'est pas nous qui avons choisi ce nom. C'est les païens qui nous ont donné ce nom. Ceux qui sont comme Christ. Qu'en est-il de nos tribus? Nous devons prophétiser l'encouragement les uns sur les autres. Pensez à cette histoire qui s'est passée dans la Bible. Où les juifs étaient en train d'ensevelir un corps, un cadavre. Et puis ils ont levé les yeux et ils ont vu le soleil qui se reflétait sur des épées parce que l'ennemi était en train d'approcher. Ils ont abandonné le cadavre, ils l'ont jeté dans un trou. Et ils sont partis en courant. Mais ce cadavre est tombé dans un trou où il y avait ou avait qui en sevelisse soit Élie ou Élysée. On ne sait plus. Élysée. Et il a ressuscité. C'est comme une plaisanterie, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Il y a cette personne qui est de nouveau vivante. Bonne nouvelle, tu es vivante. Mais mauvaise nouvelle, l'ennemi arrive et ils vont te tuer. Qu'est-ce que nous voyons dans cette image? Si vous avez un cadavre, ne le provoquez pas par ce que vous faites dans votre ministère. Plutôt prenez ce cadavre et jetez-le sur les ossements. provoquez-les avec leur propre héritage. Si nous devons nous aimer les uns et les autres en tant que corps de Christ en Suisse, nous devons devenir des experts en ce qui concerne les héritages des autres séparés d'une autre. Nous devons avoir ce ministère d'encouragement. Comment est-ce qu'une famille est formée? Par l'observation, l'attraction, on se fait la cour, on fait une alliance, et puis il y a du fruit, l'intimité d'abord, puis le fruit, et puis la célébration. Il n'y a pas d'autre façon, on ne peut pas éviter ce processus. Combien d'entre vous ici sont célibataires? Ceux d'entre nous qui sommes mariés n'avons pas beaucoup de conseils à vous donner. Mais il y a une chose que nous savons. Ne n'allez pas vers un célibataire ou une célibataire dans la ville qui a l'air attirante. Et comme remarque d'ouverture pour introduire la conversation, on lui demandait, à ton avis, on devrait avoir combien d'enfants? Parce que vous allez ruiner toute possibilité d'entrer en relation avec cette personne. On ne peut pas violer le processus. Et pourtant, dans le corps de Christ, on le fait tout le temps. Un pasteur va dans une conférence pour pasteur dans un autre canton. Et puis il parle de ce projet qu'ils vont faire ensemble. Et puis il revient dans son église et il essaye de rassembler tout le monde pour organiser quelque chose autour de ce projet commun. Mais le processus n'est pas respecté. Il faut observer. Ensuite, il faut une attirance. On se fait la cour. On fait une alliance. Il y a l'intimité. Il n'y a pas de raccourcis dans le processus. Alors venons au premier, observation. Quand on se marie, on n'épouse pas simplement un autre être humain. Quand j'étais célibataire, d'abord je voulais épouser un être humain femelle. En d'autres termes, quelle était la chose que je recherchais comme base de l'unité ? La différence. Quelqu'un qui était autre. Donc la base de l'unité, ce n'est pas la similarité. C'est la célébration et l'honneur de ce qui est différent. Si pendant ce séminaire, nous commençons à entrer en communion ensemble, et que nous nous retrouvons dans l'amitié, il y a quelque chose que nous devons faire alors. Je dois vous demander, mais quelle est ton histoire ? Et il faut que vous connaissiez la mienne. Si nous ne connaissons pas nos histoires respectives, nous n'aurons aucun moyen de découvrir quelle est l'identité qui est là. Les dons qui sont présents. Ce qui doit être honoré. Ce qui est attirant. Et je crois que nous avons beaucoup d'enseignements bibliques à propos de ce qui est l'unité et la réconciliation. Mais nous n'avons pas vraiment pris le temps d'étudier le processus qui va nous permettre de devenir une famille. Et dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais que nous fassions quelque chose. Alors que nous nous retrouvions pour le repas de midi avec le comité, cette pensée est venue à mon esprit. Que nous allions nous mettre en petits groupes. Identifier les différents mouvements et ministères qui sont représentés dans ce séminaire. Et rendre honneur à ces identités qui sont uniques. Peut-être que nous découvrirons dans ce partage qu'il y aura lieu à certaines occasions d'exprimer un pardon ou une confession, une repentance. Et puis nous aurons aussi à nous repentir et à refuser des anciennes malédictions. La Bible nous dit de veiller à ce que nous maudissons. Dans l'histoire de la France, de la Suisse ou de la Belgique, il y a des malédictions qui ont été prononcées dans l'histoire. Qui venaient d'une partie du corps de Christ et qui étaient dirigées sur une autre partie du corps de Christ. Et surtout en ce qui concernait la séparation entre les catholiques et les protestants. Et nous devons nous bénir les uns les autres et prophétiser d'un encouragement les uns sur les autres. Et alors que je priais pour vous aujourd'hui, j'ai senti que le Seigneur m'avertissait. Et il m'a dit, dans cette année, il faut que nous allions au-delà du fait de venir nous asseoir et écouter ce que l'orateur avait à dire. Nous devons consciemment faire un pas en avant pour devenir ce peuple qui est épousé, qui est marié. Et ce principe est vrai à tous les niveaux. Pensez à ce qui avait été souligné l'année dernière sur les cinq aspects des ministères. Nous pouvons voir au travers des yeux du prophète ou de l'évangéliste. Et ce don qui est le nôtre nous pousse parfois à mépriser le don qui est chez quelqu'un d'autre. Pensez à un pasteur. Il y a eu des époques où j'ai dû être le pasteur d'un grand nombre de gens. Et puis on peut à ce moment-là regarder l'évangéliste et dire, vous savez, il y a ce bonhomme qui arrive. Il est plein de vie, très dynamique. Il arrive dans la ville, il débarque là comme une bombe. Et puis après, il repart. Quand est-ce que ces gens vont être enfin comme Jésus? Le bon berger qui s'occupe du troupeau. Et puis l'évangéliste, lui, regarde le pasteur et il dit, mais quand est-ce que ces gens vont sortir de leur chaise et enfin aller dans la rue? Quand est-ce qu'ils vont être enfin comme Jésus? Qui a abandonné les 99 pour aller chercher la centième. Et puis qu'en est-il de l'enseignant? L'enseignant, lui, le docteur, il écoute les deux autres. Et il se dit, mais quel mélange d'écriture. Si seulement nous connaissions ce livre. Est-ce que vous ne voyez pas que Jésus est la parole? Lisez Jean 1.1 Nous sommes plein d'erreurs. Si seulement nous étions comme le Seigneur. Vous ne pouvez pas le voir dans la Bible. Le prophète, lui, il regarde personne. Il regarde le trône de Dieu. Et puis de temps en temps, il se retourne et il regarde les autres. Oui, mais vous êtes en train de blesser le cœur de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est toutes ces choses dont vous êtes préoccupés? Regardez au Seigneur. Rendez votre service et votre culte au Seigneur. Et puis l'apôtre, il regarde le prophète. Et il dit, aïe, aïe, aïe. Mais construis quelque chose. Build something. Et puis le prêtre dit à l'apôtre, tu ne peux pas construire comme ça. La fondation est impure. Le sang crie de la tombe. Et donc même lorsqu'on en vient à parler de notre appel, Dieu nous a créés avec des appels. Mais chacune de ces capacités contient une tentation si nous ne nous honorons pas les uns les autres. Si nous ne sommes pas remplis de la révélation concernant ces choses que nous devons respecter, l'ennemi va remplir nos silences en donnant son interprétation des choses. Alors, mettons-nous en petits groupes maintenant. Nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Mettons-nous par groupes de trois ou quatre. Si possible, simplement trois. Et puis que quelqu'un écrive sur un bout de papier ces cinq choses. Identifiez et nommez les mouvements et les ministères. Deuxièmement, rendez honneur à ces mouvements et à ces ministères qui sont uniques. Troisièmement, exprimez une confession appropriée, si nécessaire. Si cela est nécessaire, exprimez, verbalisez une confession en rapport avec ce que vous avez perçu. Souvent, nous avons une histoire, toute une histoire d'arrogance et d'orgueil les uns à l'égard des autres. Quatrièmement, repentez-vous et refusez les anciennes malédictions. Par là, je veux dire, si vous repensez à l'histoire de votre tribu, qu'est-ce qui a été dit contre une autre tribu. Et cinquièmement, bénissez et prophétisez un encouragement. Alors, très rapidement, mettez-vous par groupe de trois, ça va faire beaucoup de bruit, c'est pas grave. Vous pouvez soit déplacer un peu les chaises ou vous déplacer sur les côtés de la pièce. Et j'aimerais demander à l'équipe de Louange de remonter sur la Seine. Parce que nous allons terminer ce moment ensuite en venant dans la présence du Seigneur, dans la reconnaissance. En remerciant Dieu pour chacun, pour chaque tribu. Alors, nous allons prendre sept minutes pour faire ce de ces temps de groupe. Allez-y. Allez-y. Allez-y.